Il aura fallu seulement deux minutes au Rapace de Gap pour ouvrir le score sur la patinoire de l'île Lacroix hier soir. De quoi bousculer l'égo des Rouennais qui égalise quelques minutes plus tard sur une magnifique passe de Deschamps pour Caron, un partout. Mais ce sont bien les Gapensais qui dominent. Le gardien Rouennais est malmené et à la 15e, Brône met le palais au fond du but. Fin du premier tiers-temps, Rouen est mené 2-1. A la demi-heure de jeu, l'ambiance est électrique. Les Rapaces mettent la pression sur les Dragons Rouennais. Une pression qui se transforme en bagarre générale et c'est une pluie de pénalité qui s'abat sur les Blancs et Bleus. Gap est sanctionné par l'effectif Rouennais en supériorité numérique, de partout. Là c'était un vrai match de play-off. Physiquement on le sait, Gap c'est une équipe intense qui joue physique, qui finit toutes ses mises en échec. Donc ça, on n'était pas surpris. Mais après, être mené, revenir, comme ça, c'est ça les play-offs. Et je pense que le groupe a bien réagi ce soir. Ils n'ont pas paniqué non plus. Dernier tiers-temps sur la patinoire de l'île-la-Croix. Rouen profite une nouvelle fois des pénalités Gapensaises. Chiakech Vili-Marc. Pour la première fois de la rencontre, les Rapaces sont menés au score. Je suis fier de l'effort de mes joueurs. On savait qu'on n'avait pas d'énormes chances, on connaît la qualité de Rouen. C'est ce qui a fait la différence aussi, parce que dans les moments où on est en infériorité, on ne peut pas être aussi agressif qu'à 55. À 55, on est devant Rouen dans cette série. Deux victoires à zéro pour Rouen qui se déplace à Gap mardi prochain, pour espérer se rapprocher encore un peu plus d'une nouvelle finale en Ligue Magnus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !